Bonjour, mon nom est Philippe de Ciclerino Performance. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous allons apprendre comment démonter une potence pour pouvoir soit changer nos bearings ou ajouter notre jeu de direction. Les outils qu'on a besoin pour faire ça, tout simplement, un set d'éclair à laine. Il y a souvent deux types de grosseur de boulons là-dessus, donc ça prend une 4, une 6 et des fois une 8 mm. La première opération à faire, c'est de venir slacker nos bottes de potence ici. Ce qui est important, surtout avec les vélos un petit peu plus haut de gamme, lorsqu'on a des tiges de fourche en carbone ou soit des potences en carbone, c'est de respecter les torques indiqués sur les pièces. Exemple ici, on a 6 Nm. C'est vraiment important de respecter ça. On peut, à l'aide d'un outil qui s'appelle un torque range, aller chercher exactement la bonne tension. Fait que j'ai slacker mes deux bottes ici. Ensuite, on va... On va ôter notre cap... Je vais laisser un petit peu de l'eau. On va dévisser notre cap compresseur. Et voilà, tout simplement. A noter ici que c'est un jeu de direction carbone, une fourche en carbone, pardon. Puis, c'est par ici qu'il va serrer, le boulon vient s'attacher dessus. Fait qu'après ça, après avoir slacké ces deux-là, slacké elle du dessus, tout ce qu'on a à faire, c'est retirer la potence. Et voilà, tout simplement. Et par le fin même, on peut ôter nos entretoises. On pourrait varier la hauteur de notre potence. Autrement dit, si je la rassoirais comme ça ici, je serais plus bas. Et où on pourrait, tout simplement, venir changer notre béring. Voyez-vous ici? Ici, on a un jeu de béring scellé. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Fait qu'on remonte la fourche. On vient remettre en ordre le jeu de direction. Petit conseil aussi, lorsque vous démontez un jeu de direction, toujours y aller avec vos pièces en ordre de démontage. Afin de ne pas vous mêler. OK, fait. Première pièce que j'ai ôtée, deuxième, troisième. Toujours garder une main en dessous aussi de la fourche pour pas que ça tombe. Surtout dans le cas que ce serait une fourche à suspension qui est plus basante, qui aurait tendance à tirer vers le bas. Et vous pouvez remarquer aussi que j'ai ôté la roue afin que ça travaille plus facilement. Ensuite, je viens chercher les entretoires, déterminer la hauteur que j'ai de besoin. Et on remontre la potence sur le dessus. Et dans ce cas-là, j'ai remis l'entretoir par-dessus et la laissé en dessous pour baisser un petit peu la potence. Et je viens remettre mon capuchon compresseur. Pour le capuchon compresseur, il n'y a pas de torque imposé. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est... À côté, plus un quart de tour, normalement, ça devrait être assez serré. Et on brasse le jeu de direction pour voir s'il n'y a pas un lousse. Et on s'assure que ça tourne très bien sans restriction. Ensuite, quand le vélo est assemblé, on peut le remettre à terre et vérifier en plaisant sur le frein avant. Et en mettant notre main ici, on peut vérifier s'il y a un lousse dans la direction. Ensuite, on vient revisser nos vis de chaque côté de la potence. Une en haut, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Et on prendrait notre clé à torque pour venir assurer qu'on a vraiment 6 Nm. Fait qu'on ferait un petit 6 Nm ici en bas. Et de l'autre côté, un autre 6 Nm. Et ça serait tout simplement fait. Pour plus de vidéos techniques, on vous invite à venir rejoindre notre page Facebook via notre site internet, Ciclerino Performance. Merci, bonne fin de journée.